Maintenant à l'anatomie de l'étoile de mer. Pour comprendre l'organisation anatomique d'un adulte d'étoile de mer, il faut remonter aux dernières étapes du développement embryonnaire et en particulier à la mise en place des cavités célomiques puisque le corps va s'organiser finalement autour de ces cavités célomiques. Je vous rappelle que le mésoderme se forme par entérocellie, donc ici au fond de l'arc entéron de la gastrula, où l'on va voir apparaître donc deux évaginations, deux vésicules qui vont ensuite se séparer pour former le célome gauche, une cavité célomique gauche, et le célome droit, une cavité célomique droite qui détermine la symétrie bilatérale. À ce stade, on obtient donc la classique larve plutéus. L'anus se trouve ici, la bouche va se percer secondairement à l'extrémité de l'arc entéron. C'est ce que l'on retrouve ici sur ce schéma. Donc on a notre larve plutéus avec sa cavité célomique gauche et sa cavité célomique droite qui sont issues du processus d'entérocellie. Ces deux cavités célomiques, gauche et droite, vont ensuite se fragmenter chacune en trois cavités que l'on peut numéroter ici. Un gauche, deux gauches, trois gauches, et un droit, deux droits, trois droits. Ces deux schémas représentent la progression du processus. Ici, on peut aller directement au schéma I pour bien voir, distinguer ces cavités. Un gauche, deux gauches, trois gauches, et un droit, deux droits, trois droits. Ce qui va se passer ensuite, c'est que le célome droit, tout le célome droit dégénère et l'adulte va se former à partir de son célome gauche qui va venir finalement s'entourer en quelque sorte autour de l'appareil digestif. Donc le célome gauche, je rappelle qu'à ce stade, il est divisé en trois parties. Donc la cavité 1G ici, 1 gauche, forme ce qu'on appelle l'axocèle dans la partie antérieure de cette larve et il sera à l'origine de l'appareil circulatoire qu'on appelle aussi appareil sinusaire. Au centre ici, la cavité 2G donc vient s'entourer ici autour de l'appareil digestif et elle forme ce qu'on appelle l'hydrocell ou appareil aquifère ou plus exactement, elle sera à l'origine de l'appareil aquifère qui est l'appareil locomoteur. Et enfin, la troisième cavité 3G ici va former ce qu'on appelle le somatocèle elle sera à l'origine du célome général qui entoure les viscères. Ici, on retrouve ces trois cavités chez l'adulte sur une coupe de bras d'une étoile de mer, une coupe transversale. Donc ici, l'axocèle issu donc de la cavité 1G qui forme l'appareil circulatoire. Ici, l'hydrocell donc issu de la cavité 2G qui va former l'appareil aquifère ou l'appareil locomoteur. On va voir que c'est un réseau de canaux et d'ampoules qui contrôlent les mouvements des pieds en bulles à craire. Et enfin, ici au centre délimité par ses pointillés le célome général 3G qui vient se plaquer contre les viscères. Intéressons-nous d'un peu plus près à l'hydrocell car il est extrêmement développé et il va former ce qu'on appelle l'appareil aquifère qui est l'appareil locomoteur des équinodères. Donc, je rappelle qu'il se trouve ici c'est toute cette partie-là qu'on voit ici en coupe sur le bras transversal et dont on perçoit ici un peu plus la complexité si l'on l'observe sur une vue latérale. Donc, ce schéma ici représente une vue latérale avec ici le disque central avec la face dorsale la face ventrale et ici un bras qui part sur un côté. D'accord ? Et il faut imaginer qu'à partir de ce disque central partent cinq bras. On ne représente qu'un seul bras parce qu'ensuite les organes se répètent dans tous les bras. L'appareil aquifère ici est représenté a été colorié en bleu. Alors, nous allons commencer arbitrairement sa description au niveau de la plaque madréporique donc cette petite plaque calcaire qui se trouve au niveau du disque central et qui se trouvait légèrement excentrée. La plaque madréporique donc c'est une plaque calcaire qui est percée de nombreux petits trous. C'est une sorte de filtre finalement qui permet à l'eau de mer de pénétrer dans le circuit ici de l'appareil aquifère pour en réguler sa pression hydrostatique. Donc l'eau va ensuite gagner ici un canal qu'on appelle canal du sable ou canal hydrophore pour atteindre un anneau ambulacraire ici qui fait le tour de la région de l'osophage. A partir de l'anneau ambulacraire et bien l'eau va pouvoir être distribuée ici vers des canaux ambulacraires radiaires et il y a cinq canaux ambulacraires un par bras. On remarque également qu'au niveau ici de l'anneau ambulacraire en plus des départs donc des canaux il y a des petites ampoules qu'on appelle vésicules de poly et bien ce sont des sortes de poires finalement dont les contractions vont permettre de réguler les mouvements d'eau à l'intérieur donc de de cet anneau. Donc l'eau est ensuite distribuée vers les canaux radiaires et vous voyez que les podias ici donc les fameux pieds ambulacraires ce sont des des petits pieds qui se terminent par des ventouses les podias sont disposés régulièrement ici de part et d'autre de du canal radiaire et chaque podia possède son ampoule une petite ampoule qui va réguler sa turgescence ce qu'on appelle sa turgescence c'est à dire la pression hydrostatique la pression de l'eau à l'intérieur du pied et c'est ce qui va déterminer son mouvement donc ici on voit d'un peu plus de façon un peu plus détaillée la structure du podia voici la partie externe d'accord donc le pied lui-même et la ventouse à l'extrémité et voici la partie interne donc qui est reliée au canal latéral formé de l'ampoule et les contractions de cette ampoule donc vont régler la turgescence du pied et par conséquent son mouvement voilà ici quelques photos pour montrer un petit peu à quoi ça ressemble sur le vivant donc là les pieds ici la coupe d'un bras où l'on retrouve les pieds ou podias avec les ventouses et dans la partie interne les ampoules donc qui contrôlent les mouvements d'eau et donc le mouvement à l'intérieur des pieds de la partie interne de la partie interne où l'on retrouve